Méditation du 25 février Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Ainsi le vainqueur se vêtira de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Apocalypse 3 verset 5 A coup de burin et de marteau, les prêtres de Thoutmoussis 3 ont entamé la damnatio memoriae, un rituel qui condamnait littéralement une personne à n'avoir jamais existé. Considérée comme une excellente traîne, la pharaone Hatshepsut, considérée par beaucoup comme la fille du pharaon qui a adopté Moïse, avait ordonné la construction d'un temple mortuaire dans la vallée des rois à Thèbes afin de perpétuer son nom dans la mémoire et les mouvements de sa nation. Cependant, Thoutmoussis 3 l'a condamné à voir son nom et son image effacées de tous les monuments égyptiens. La même sentence a été appliquée à Djéouti qui était le scribe royal d'Hatshepsut. Mais le rituel allait au-delà des dégâts causés par le burin. Ce qui se cachait derrière, une pratique aussi étrange, était la suppression de toute trace d'existence terrestre et le blocage de l'individu sur le chemin de la vie éternelle. Si son nom et son image étaient effacés sur terre, il n'y avait pas d'éternité glorieuse pour lui. C'était la croyance de l'ancienne culture égyptienne. Alors que les monarques égyptiens étaient déterminés à conserver leur nom et leur image sur de magnifiques monuments funéraires, nous les gens du peuple, ceux dont le nom ne sera pas gravé sur des plaques de bronze ou de marbre de quelques grands ouvrages, nous pouvons nous raccrocher à une merveilleuse promesse. Ainsi, le vainqueur se vêtira de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Apocalypse 3, verset 5 Il y a deux éléments à noter dans ce passage. Premièrement, nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Jésus a dit que nous devrions nous réjouir de ce que nos noms soient écrits dans les cieux. Luc 10, verset 20 Deuxièmement, aucun burin ou marteau humain ne peut effacer le nom d'un croyant du livre céleste. Le seul à pouvoir le faire est celui qui est mort précisément pour qu'il ne soit jamais effacé. La promesse de Dieu pour vous est inaltérable. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Dans le texte grec d'Apocalypse 3, verset 5 Jean a utilisé deux adverbes de négation. Littéralement, ce que Dieu dit est qu'il n'effacera en aucune façon notre nom. Puissions-nous nous réjouir en ce jour de faire partie de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux ? Hébreu 12, verset 23 dans la version Nouvelle Bible Seconde Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501